Voilà pour l'actualité, on va passer à nos invités du jour, donc deuxième plateau avec Lilian Thuram, donc bonjour, fondateur de la fondation Lilian Thuram mais aussi ancien footballeur et maintenant parrain de Demos dont on va parler avec monsieur Laurent Gossard qui est chef d'orchestre justement. Alors qu'est-ce que c'est Demos ? Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas ? Bonjour, le projet Demos c'est un projet d'orchestre à vocation sociale, donc des animateurs de terrain, des musiciens professionnels encadrent les enfants dans leur répétition sous forme d'atelier, puis très régulièrement ils se rassemblent pour faire orchestre, pour répéter en touti, c'est-à-dire tous ensemble et se produire en concert. L'orchestre c'est une micro-société, ça apprend le respect de l'autre, ça apprend le faire attention aux autres et donc la musique est un outil à vecteur pour arriver à cultiver ce lien et le respect de soi, le respect des autres, un peu comme dans le sport Lilian peut-être, on peut dire non ? Effectivement, tout à fait. La cohésion ? La cohésion, mais c'est surtout en fait, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent que la musique classique ce n'est pas pour eux. C'est inaccessible. Voilà, lorsque j'étais enfant, malheureusement j'ai pensé ça aussi, c'est pour cela que j'ai accepté depuis 2010 d'être le parrain de Demos. Et lorsque ces enfants s'approprient l'instrument, s'approprient ce genre musical, c'est avant tout s'approprier sa propre histoire, c'est développer une estime de soi. Et je reste persuadé que les adultes, si nous servons à quelque chose, c'est d'accompagner les enfants dans leur épanouissement. Donc c'est une façon de stimuler leur créativité, leur éveil musical, culturel aussi, c'est ça ? C'est surtout en fait se révéler à soi-même, c'est-à-dire que lorsque vous apprenez à apprendre, ce qui est très intéressant avec la musique, et d'ailleurs la grande majorité des enfants qui participent à Demos, on voit que leurs notes à l'école changent, ils deviennent beaucoup plus performants. Mais en même temps c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est apprendre à se tromper, répéter, et lorsque vous avez intégré ce processus-là, vous pouvez tout faire. Donc Demos en fait, là maintenant c'est la deuxième édition, la première édition a eu lieu sur quatre ans. Je crois qu'il y a un accompagnement qui est fait avec plusieurs enfants d'âge en dessous de 12 ans il me semble. Du coup là c'est la deuxième édition qui aura lieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà sur la première édition, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet apprentissage avec ces enfants ? Bien sûr, Demos en Guadeloupe a commencé en 2017, normalement une cohorte, un projet complet d'orchestre Demos c'est trois ans, là ça a pris quatre ans parce qu'on sait qu'il y a eu le Covid et le concert a été repoussé. Cette première cohorte, tous les enfants de cette première cohorte qui ont voulu continuer sont maintenant dans un orchestre avancé, donc on ne les laisse pas tomber, on continue à les accompagner. Une deuxième cohorte a commencé en 2022 jusqu'en 2025, et le concert qu'on va donner samedi soir au Krebs c'est tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont continué, qui sont maintenant des grands avec de l'expérience, les petits nouveaux et le cœur des mamans, parce qu'en fait on met les parents dans la boucle et il y a 20 mamans qui viennent chanter. Chanter. Voilà, donc elles n'apprennent pas d'un instrument, elles chantent sous la direction d'une chef de cœur professionnelle, et c'est formidable parce qu'on met les familles dans la boucle, et il se passe vraiment plein de choses dans les yeux de tout le monde, des parents comme des enfants au moment où le public est là. D'accord, donc du coup ce samedi il y a un concert, et donc la présence de M. Thuram, c'est la première fois que vous allez les voir ? Effectivement, je suis le parrain, mais c'est la première fois que je vais écouter les jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, et j'espère que dans l'avenir les papas viendront chanter aussi. Ah oui ? Ça c'est très important, parce qu'effectivement on a noté, notamment en Guadeloupe, que beaucoup des personnes qui accompagnent les enfants, ce sont les mamans, et donc il faut aussi qu'un jour solliciter les papas pour qu'ils viennent chanter. Nous on est ravis, notre parrain nous aide au recrutement, c'est parfait. Parfait, parfait, mais justement c'est vrai que 60% des familles sont monoparentales ici en Guadeloupéen, donc c'est un vrai sujet quand même, donc voilà, ça c'est juste pour la parenthèse. Du coup, alors comment ça va se passer ? Est-ce que c'est une sélection se fait pour les enfants pour intégrer ce projet ? Comment ça se passe ? Quels instruments ils pratiquent ? Est-ce qu'il y a des connexions avec notre culture européenne ? Bien sûr, le projet d'Emos dans son répertoire, c'est découvrir le répertoire de la musique classique, c'est une sorte de patrimoine commun des sociétés occidentales, et découvrir aussi le répertoire des musiques du monde. Quand on est en Outre-mer, on travaille en priorité sur les musiques traditionnelles, donc les enfants jouent du tambour. Dans chaque programme, il y a au moins la transcription et l'arrangement d'une pièce traditionnelle de la Guadeloupe qui est jouée par les enfants, en alternance avec des pièces tout à fait classiques. Ça c'est pour le répertoire, vraiment, découvrir des choses, comme disait Lilian, dont les enfants ou les familles pensent que ce n'est pas pour eux, en réalité, or ça ne veut rien dire, il faut le pratiquer pour comprendre que ça ne veut rien dire. Et le répertoire traditionnel, et en ce qui concerne maintenant le recrutement des enfants, c'est comme c'est un projet à dimension sociale, on travaille avec les centres sociaux, et on va plutôt en priorité dans les zones qui en ont besoin. Donc les enfants choisissent soit des instruments de l'orchestre, soit les cordes, violon, alto, violoncel, contrebasse, soit flûte au bois, clarinette, trompette, trombone, tuba, voilà, percussion. Comment ils choisissent en fait ? On leur présente les instruments, on fait des ateliers, il y a un atelier où il n'y a que des cordes, il y a un atelier où il n'y a que des bois, un atelier où il n'y a que des cuivres, on les fait essayer, et puis c'est parfois comme avec un ami, un truc qui se passe, c'est ça et pas autre chose, et voilà. Donc c'est une étape assez difficile, parce que nous on aurait tendance à être un peu directif, tiens ça, ça tirait bien. Donc trouver le juste milieu entre le bon conseil, et respecter finalement le coup de cœur, a priori ils en ont pour de nombreuses années. Oui, ils en ont pour de nombreuses années. Parce que c'est important de le savoir, ça dure trois ans, il y a une deuxième cohorte de trois ans, mais au bout de six ans, les enfants peuvent garder leur instrument, en fait. C'est-à-dire qu'on les encourage à continuer la pratique musicale, donc l'instrument qui leur est donné, ils le conservent, c'est à eux, donc c'est un geste important pour qu'on suscite surtout l'envie de continuer. Et l'idée après ces cohortes, c'est quoi ? Donc on les accompagne jusqu'à un certain temps dans les orchestres avancés, et l'idée, et on travaille beaucoup cette semaine, on profite de notre semaine pour travailler là-dessus, c'est de leur permettre d'intégrer des structures musicales, soit des associations qui enseignent la musique, soit des conservatoires quand il y en a, soit essayer de trouver sur place la meilleure manière que tout ne s'arrête pas brutalement du jour au lendemain. Oui, c'est ça, parce qu'ici il n'y a pas de conservatoire, du coup, par exemple. Voilà. Donc on est en train de travailler, justement, on avait une réunion ce matin, on en a d'autres à venir, pour essayer de trouver le meilleur moyen de les faire intégrer des structures qui existent. Il n'y a pas de conservatoire en Guadeloupe, et puis il y a une forte activité artistique. Oui, largement. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'adultes qui enseignent. Et par rapport, justement, à la culture guadeloupéenne, comme vous disiez, qu'il y avait des adaptations qui étaient faites, du coup, vous travaillez sur quel type de musique guadeloupéenne ? Le dernier concert, Erika, notre chanteuse et prof de chant et chef de chant, avait choisi une chanson qui s'appelle « La Guadeloupéenne ». Donc on a travaillé avec tous les musiciens, puisque je suis là en formation avec eux, justement, pour arranger ces chansons, pour qu'elles sonnent le mieux possible. Là, on va commencer l'arrangement d'un quadrille. D'accord, le cadre... En fait, ce sont les profs qui choisissent les pièces qui leur paraissent les plus représentatives, et moi, j'apporte non pas ma connaissance de cette musique, parce que je ne l'ai pas, mais j'apporte mon expertise en connaissance des instruments et d'orchestration et d'arrangement. C'est-à-dire que je leur explique comment on peut faire en sorte qu'une musique qui, à l'origine, est orale, qui n'est pas écrite, non seulement elle passe par l'écrit, mais elle peut sonner, elle peut être jouée avec des instruments qui viennent de l'orchestre symphémique. D'accord. Et du coup, alors, M. Thurin, vous avez une infinité particulière avec la musique classique. Ou bien, qu'est-ce qui a fait que la connexion a pu se faire pour le parrainage, pardon, décidément ? Non, mais comme je vous ai dit, lorsque j'étais enfant, par exemple, dans cette classe de CM2, dans la région parisienne, il y avait une prof, Mme Billard, qui nous mettait de la musique classique tous les vendredis après-midi. Et j'adorais cette musique, mais je n'osais pas dire aux autres que j'aimais cette musique, parce que venant de la banlieue, en fait, on avait l'impression que si jamais on osait dire qu'on aimait la musique, on serait vu bizarrement. Et en grandissant, d'ailleurs, lorsqu'on est venu me chercher pour être parrain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils doivent être au courant de cette histoire-là. Et donc, voilà pourquoi je suis extrêmement fier. Mais il faut dire, notamment aux enfants ou aux adultes, vous savez, n'importe quel type de chanson, de musique peut être interprétée par un orchestre philharmonique. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'effectivement, une biggie, une musique traditionnelle golippéenne ne peut pas se retrouver à être jouée avec des violons. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est cette ouverture d'esprit. Et c'est surtout que les enfants, en s'appropriant les instruments, encore une fois, ce n'est pas simplement de savoir jouer. C'est avoir conscience de ses propres capacités. Comprendre que vous pouvez être capable de tout faire. Et ça, c'est un cadeau juste extraordinaire. Il faut arrêter de dire aux enfants, voilà, ça c'est pour vous, ça ce n'est pas pour vous. Non, nous devons accompagner nos enfants, leur dire, tout est possible. et aller chercher les savoirs qui existent. C'est-à-dire que dernièrement, je suis allé à Astin écouter la chef Zahia. Voilà, elle a fait des musiques qui venaient d'Afrique du Sud, qui venaient exactement du Maroc. Et d'ailleurs, une fois, j'avais été à la Philharmonie et il y avait M. Fanfan qui était venu jouer de la basse. Parce qu'il y avait un morceau de la Guadeloupe. Donc ça, c'est très important. Je pense que trop souvent, on enferme le classique dans des idées préconçues alors que pas du tout. Il y a un, il m'amène sur un terrain, je suis obligé de le dire. On associe l'orchestre symphonique à des codes sociaux, en fait. Et on l'associe à des codes sociaux issus du 19e. Mais un orchestre symphonique, c'est avant tout une super grande banque de sons. Un peu comme un synthétiseur live, acoustique. Donc quand on gère bien ses sons, on peut tout jouer avec un orchestre. D'ailleurs, culturellement, non mais culturellement aux Antilles, lorsque vous écoutez bien la musique, il y a aussi beaucoup de cuivre. En fait, il y a des grandes bandes. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut dire ça aux enfants et qu'ils peuvent participer. Et ce qui est très intéressant dans la musique, notamment lorsque vous êtes dans un orchestre, c'est l'écoute de l'autre. Voilà, nous sommes dans des sociétés où très souvent, vous avez envie qu'on vous écoute. Mais vous n'écoutez pas l'autre. Mais pour faire orchestre, pour faire équipe, en fait, il faut avoir cette humilité et être à l'écoute de l'autre. Et je trouve que ça prend beaucoup d'humilité. Ok, très bien. Et du coup, pour se faire entendre, les enfants apprennent qu'il faut écouter. Écouter. Pour travailler ensemble et être en harmonie. Donc, ce samedi, il y a un événement au Crêpes qui aura lieu à 18h30. Donc, un concert avec les deux cohortes. C'est ça ? Avec les deux cohortes. La chorale des mamans, les musiciens professionnels. Et si je ne me trompe pas, c'est retransmis sur votre chaîne. Oh, on a de la chance. Et nous, et nous deux. Donc, alors, les musiciens professionnels, ça veut dire que c'est des musiciens qu'on connaît, je veux dire, qui peuvent venir apprendre des techniques particulières avec vous, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. En fait, ce sont des musiciens qui viennent, qui sont soit guadeloupéens, soit qui étaient en métropole et qui sont revenus en Guadeloupe, soit des métropolitains qui se sont installés ici. Il y a des Cubains, il y a... Et chacun a son parcours, sa richesse. Il y a des gens qui ne lisent pas très bien la musique. Par contre, ils improvisent et ils jouent merveilleusement de leur instrument. Il y en a d'autres qui lisent très très bien parce qu'ils ont un cursus classique. Par contre, dès qu'il n'y a pas de partition, ils sont un peu embêtés. Donc, on essaie de trouver ce juste milieu. On essaie de trouver une... Comment dire ? On essaie de faire de cette diversité une richesse. Et ça fonctionne extrêmement bien. Vraiment. Ça fonctionne extrêmement bien parce que très vite, ils se rendent compte que c'est ça en fait. C'est en faisant un pas vers les cultures qu'on ne connaît pas et les habitudes qu'on n'a pas que les autres font le pas aussi et qu'on s'enrichit. Donc, voilà, une forte motivation, un fort dynamisme. C'est une vingtaine de pros super efficaces. C'est chouette. Donc, ce samedi, est-ce que c'est payant, gratuit ? C'est gratuit. C'est sur invitation. Il n'y a pas énormément de place. D'accord. Ce n'est pas anodin si je rappelle que c'est retransmis sur votre chaîne. Oui. Si jamais certains ne peuvent pas rentrer, au moins, ils pourront le voir. D'accord. En dehors de cet événement, est-ce qu'il y a d'autres programmations qui sont prévues ? Alors, pas encore, pas tout de suite. Ça va probablement venir dans le temps parce qu'on apprend très peu de morceaux. Les enfants apprennent trois morceaux dans une année. Donc, eux font des petits concerts autour de chez eux. Ils animent un peu leur secteur, ils animent leur territoire, ils font des petites prestations. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment une saison de concert parce que c'est trop tôt. Il faut du temps pour renouveler le répartement. D'accord. Et à l'issue de Demos, est-ce qu'il y a un document, une certification, quelque chose qui vient dire qu'ils ont eu un cursus, qu'ils ont suivi ? S'il y a besoin, on le fournit. La Philharmonie de Paris peut éditer un document. Mais je crois que le plus beau certificat, en fait, c'est les images qu'ils ont gardées des concerts qu'ils ont faits et surtout, ils repartaient avec l'instrument. Oui. Ça, c'est... Ça vaut tous les certificats. D'accord. Et surtout les yeux des parents. Oui, j'imagine la fierté. Exactement. C'est juste incroyable. Moi, c'est ce moment-là que je préfère. C'est-à-dire que lorsque les mamans regardent les enfants se produirent sur scène et ça n'a pas de prix, en fait. Les déménages sont incroyables. Quand les mamans vous disent, donc, à nous, on ne savait pas que notre enfant aurait pu faire ça un jour, même nous, il faut qu'on garde le contrôle. Pour pas pleurer, c'est... Bon, en tout cas, c'est une façon, en tout cas, de promouvoir la culture et d'ouvrir le champ des possibles à ces enfants-là. Donc, ça, c'est... C'est l'objectif. On s'y met tous, quels que soient nos parcours. Exactement. Très bien. En tout cas, est-ce que vous avez besoin de rajouter quelque chose ? Non, on vous remercie de votre invitation. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada